La prière d'un père Moi, c'est Jacques Israël Ambilan. La prière d'un père. Eh bien, vous voulez qu'on en parle aujourd'hui, je suis très heureux. La prière d'un père, en un mot très simple, en quelques mots très simples, ça veut dire quoi ? C'est la pensée, c'est les paroles qu'un père adresse à Dieu pour ses enfants. Je dirais que simplement c'est l'ensemble de toutes ces pensées qui montent dans le cœur d'un père, c'est l'ensemble de toutes les paroles qu'il adresse à Dieu, cette prière qu'il adresse à Dieu en faveur de ses enfants. Alors la prière d'un père a un impact. La prière d'un père a son importance, la prière d'un père a son effet, et je crois que nous allons essayer de voyager autour de tous ces éléments dans notre entretien. La prière d'un père est la parole de bénédiction d'un père, la différence est celle-ci. La prière d'un père, c'est lui qui s'adresse à Dieu, alors que la parole de bénédiction d'un père, c'est la parole que le père adresse à ses enfants et qu'il prononce sur ses enfants. Lorsqu'il prie à Dieu, c'est sa prière. Et lorsqu'il parle à ses enfants, c'est lui qui prononce les paroles. Donc la prière d'un père, c'est les paroles qu'il adresse à Dieu, la parole de bénédiction, c'est les paroles qu'il adresse à ses enfants. Il est très important de comprendre ceci, le fait d'être un homme, le fait d'être géniteur, c'est-à-dire être capable de donner la sémence à une femme, ne fait pas vraiment de nous d'abord un père. Être père est une affaire de cœur parce que la prière d'un père, c'est une affaire de cœur. La bénédiction qu'un père doit donner sur ses enfants, c'est une affaire de cœur. Donc si on a un cœur, ça fait de nous réellement un père, au-delà de l'apparence physique, au-delà des capacités physiques. Quelqu'un qui n'a pas de cœur pour ses enfants, ne peut pas les bénir, ne peut pas prier pour eux. Nous voyons beaucoup de pères qui ont mis au monde des enfants, malheureusement, mais qui ne sont jamais avec leurs enfants, qui ne prennent pas soin de leurs enfants, qui les abandonnent même. Donc le cœur que nous avons fait de nous d'abord un père et pour que tout le reste vienne, ça commence par le cœur. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est père pour toi, mais qui ne t'a pas engendré, qui n'a pas été ton géniteur, mais simplement il a un cœur pour toi. C'est ce qui fait notre différence. De manière plus pratique, c'est quoi l'importance de la prière d'un père ? Je commencerai par le tout premier élément, c'est la responsabilité. Le niveau de responsabilité qu'a un père ne s'arrête pas au fait que je dois nourrir, je dois vêtir, je dois protéger, je dois éduquer, je dois amener les enfants à l'école, les scolariser. Nous avons tant de responsabilités en tant que père, nous avons tant de responsabilités en tant que papa, mais la prière d'un père est une des responsabilités qui nous a été confiée. La prière est une responsabilité spirituelle que Dieu a donnée à l'homme. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous allez remarquer au jardin d'Édin, Dieu a donné l'instruction à l'homme au sujet de l'arbre qu'il ne fallait pas manger. Mais il n'a pas dit à la femme quoi que la femme est arrivée. Mais pourquoi ? Parce que c'est à l'homme d'instruire sa maison. N'est-il pas dit que l'homme est la tête de sa famille, il est le chef. Alors c'est lui qui a reçu la responsabilité de les instruire. Plus loin, nous voyons encore que dans l'Ancien d'Alliance, Dieu a recommandé aux parents d'inculquer à leurs enfants la loi de l'Éternel. Donc en dehors de les nourrir, toutes les responsabilités humaines que nous avons, la charge spirituelle nous revient. Rappelez-vous encore, vous allez remarquer que dans Nombre chapitre 23, verset 20, c'est un passage que j'aime beaucoup, il dit ceci, « J'ai reçu l'ordre de bénir. » D'autres versions disent, « J'ai reçu la mission de bénir. » D'autres disent, « J'ai reçu la charge de bénir. » La prière d'un père, bénir ses enfants, est une responsabilité que Dieu a donnée à un père. Voilà son importance. Ça fait partie des responsabilités que nous avons. Dans la liste des responsabilités que nous avons, la prière d'un père est aussi une responsabilité. Deuxièmement, j'ai remarqué ceci. En analysant ma vie, en analysant la vie de beaucoup d'autres, et en analysant la Bible, j'ai découvert que la prière d'un père a de l'influence sur le cours de la vie des enfants. Vous allez remarquer que Anne, bien qu'elle était une femme, lorsqu'elle a prié pour son fils Samuel, les choses qu'elle a dites à Dieu ont influencé le cours de la vie de cet enfant. Elle avait dit que cet enfant, je vais lui donner à Dieu, il servira l'éternel. Et bien cet enfant, quand il a grandi, il a servi l'éternel. Vous ne pouvez pas imaginer l'influence que votre prière en tant que père peut apporter à la vie des enfants. Chaque jour, quand je me réveille, j'ai dit, « Seigneur, garde mes enfants, garde mes fils, garde ma fille, là où ils sont, que rien de mal les arrive. Ma prière, là, est écoutée par Dieu. Parce que tout simplement, déjà, moi, en tant que père, je suis source. Les enfants viennent de moi, la femme est tirée de la côte de moi, donc ma prière va directement les influencer. Il n'y a pas meilleure personne qui priera pour nos enfants que nous-mêmes. Pères, voilà pourquoi notre prière a une influence. Et j'ai remarqué encore un autre élément, c'est que la prière d'un père est en train de placer des repères dans la vie des enfants. Je reprends. La prière d'un père place des repères dans la vie des enfants. Il y a des choses qui, quand nous grandissons, vous sentez comme si quelqu'un vous dicte à l'intérieur de vous-même. Quelqu'un est en train de vous conduire. Il y a comme un repère, il y a comme une indication qui vous dit, « Voilà la vie que tu dois suivre, voilà le chemin que tu dois suivre. » Des fois, nous ne savons pas comment c'est arrivé, de manière invisible, indirecte. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de ça. Mais c'est souvent le résultat de la prière. Je vous donne un exemple très simple. Je prie pour ma fille. Je dis, « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te donne ma fille Excellia. » Et je dis à Dieu, « Seigneur, que dans sa vie, qu'elle n'ait pas de mauvaise influence, elle n'ira pas dans le chemin des mauvaises personnes. Elle te servira. Elle fera des longues études. Elle aimera Dieu. Elle aimera les études. Elle sera toujours une fille de paix. » Amen. Chaque fois que je répète à Dieu cette prière, vous allez remarquer que dans la vie d'Excellia, à chaque fois qu'elle est dans un milieu des gens ou des amis qui l'influencent dans une mauvaise vie, ça ne marchera pas. À chaque fois qu'elle est avec ses amis, quand elle est là, les choses ne marchent pas avec ses amis. Quand elle est là, tout ce qu'ils ont envie de faire, ça ne réussit pas parce que Excellia est là. Alors, on se posera la question, pourquoi quand toi, tu es là, ce que nous avons envie de faire ne marche pas ? Parce qu'il y a un repère invisible placé par la prière de son Père qui est en train de dicter la vie d'Excellia d'une certaine manière que lorsqu'elle se retrouve quelque part, Dieu est en train de mettre des barrières pour dire « toi, ce n'est pas ta vie ». Et elle sent en elle, lorsqu'elle est dans ce milieu-là, que ce n'est pas sa place. Mais d'où est-ce que cela provient ? C'est de la prière d'un Père. La prière d'un Père place des repères dans la vie de quelqu'un. Pourquoi tu aimes-t-elle les études ? Pourquoi tu es en train de servir Dieu ? Parce que quelqu'un a prié Dieu pour toi. Parce que quelqu'un s'est mis à genoux pour dire « mon enfant ne suivra pas telle route ». Voilà des panneaux, des indicateurs qui influencent la vie de nos enfants. Lorsqu'un Père prie, Dieu lui transmet des choses au sujet de ses enfants. Et lorsque lui, il prie maintenant sur ses enfants, il bénit ses enfants, il leur transmet la chose qu'il a reçue. La prière d'un Père, son importance, c'est que ça transmet des choses. Imaginez-vous que jusqu'à 60 ans, vous n'avez jamais prié pour vos enfants. Imaginez jusqu'à 70 ans, jusqu'à 50 ans, vous n'avez jamais eu le temps de bénir vos enfants. Ça veut dire que vous avez manqué de transmission à leur donner. Proverbe dira « Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Les enfants reçoivent, on transmet de nous l'instruction à nos enfants. Ils reçoivent de nous l'instruction, mais ils doivent aussi recevoir par la prière beaucoup de choses qui vont influencer le cours de l'histoire de leur vie. » Le Père, qu'est-ce qu'il lui faut pour prier pour ses enfants ? Quels sont les éléments qu'il doit avoir ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il doit avoir pour prier ? Par où il doit commencer ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Et comment cela va se passer ? Je dirais simplement ceci. Père, la première chose dont vous avez besoin, c'est votre cœur. Que pense votre cœur pour vos enfants, pour vos fils et pour vos filles, pour ton fils et pour ta fille ? Qu'est-ce que ton cœur te dit ? Parce que je l'ai dit tantôt, être père est une affaire de cœur. Qu'est-ce que mon cœur pense pour mes enfants ? Qu'est-ce que mon cœur désire et souhaite pour mes enfants ? C'est d'abord le cœur. La deuxième des choses, c'est les mots, les paroles. Ce que vous avez au fond de vous, comme pensée, comme souhait, comme désir, exprimez-les en termes de paroles. En termes de paroles. Écoutez-moi, j'aimerais dire à un papa, vous n'avez pas besoin d'avoir mille paroles. Ça peut être que la seule parole, la seule phrase-là que vous maîtrisez très bien, la seule phrase-là qui vous tient tellement à cœur pour vos enfants. Vous pouvez même la répéter pendant des années. Les paroles. Et si vous n'avez pas vraiment des paroles, je vous conseillerais la troisième chose, la parole de Dieu. Prenez une parole de l'Écriture que vous avez à cœur, que vous aimez, en quelle vous croyez que vous avez maîtrisé. Déclarez-la sur vos enfants. Je donne un exemple simple, Ésaïe 42 ou Ésaïe 43. La Bible dit, tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Tu traverseras le feu, elle te consumera point. Somme déclare encore 91 que 10 000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Eh bien, voilà comment vous pouvez prier. Père, voilà Exélia, voilà Alphonse, voilà Samuel, voilà Gabriel, voilà Georges, je suis en train de dire ceci, mon Dieu. Partout, il y aura incident, accident, maladie, épidémie, que mes enfants ne soient pas atteints. Mille à leur côté, 10 000 à leur droite, mais mes enfants, Dieu, qu'ils ne soient pas atteints. Seigneur, même s'ils traversent un endroit où il y a le feu, il y a l'eau, ils ne seront pas submergés parce qu'ils ont du prix à tes yeux. Je prie de tout mon cœur au nom de Jésus. Et voilà, vous ne pouvez utiliser simplement que cette parole-là que vous déclarez sur vos enfants. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est la foi. Le Père a besoin de croire dans sa prière. La Bible nous dit tout simplement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous allez le recevoir, croyez que vous l'avez reçu et vous, Père, vous le verrez s'accomplir. Je crois qu'un Père qui prie pour ses enfants doit voir s'accomplir le résultat de ses prières, doit voir s'accomplir les paroles qu'il prononce sur ses enfants. Il faut croire en ça. Il faut avoir un cœur. Je me rappelle une maman, nous sommes allés prier dans sa maison pour elle et ses enfants et à un moment donné, Dieu nous a dit de demander à la maman de bénir ses enfants. Oh, bien-aimé, cher papa, c'était terrible. C'était une mère, là je donne l'exemple d'une mère, mais elle n'a pas su bénir ses enfants parce que c'est une affaire de cœur. Elle avait un cœur dur, un cœur noir et je me suis rappelé qu'il y a beaucoup de pères qui ont du mal à bénir, ont du mal eux-mêmes à dire, sinon je prie pour mes enfants. Ils pensent, mais ils ont du mal à parler à Dieu pour leurs enfants. Combien de fois, une question simple, la dernière fois que vous avez prié pour vos enfants, la dernière fois que vous avez parlé en bénissant vos enfants, c'était quand, ça date de quelle année, ça date de quel jour. Nous avons besoin de ces éléments-là. Combien de fois le Père doit prier pour ses enfants ? Une question qui est pratique et qui nous revient toujours. Chaque fois, on me la pose et j'aimerais vous y répondre. J'aimerais vous répondre sincèrement aujourd'hui, mais par une question. ma question, elle est simple. Combien de fois il nous arrive de penser à nos enfants dans la journée ou dans la semaine ? Moi, personnellement, ça m'arrive toutes les heures, chacun. Peut-être le matin, à midi, le soir, même pendant la nuit. Autant de fois que nous pensons à nos enfants, c'est autant de fois que nous pouvons prier. il n'y a pas une prescription précise pour dire voilà, il faut que tu pries autant de fois. Autant de fois qu'il est nécessaire, autant de fois que votre cœur le sent, autant de fois que mon esprit sent que je dois parler à Dieu pour mes enfants, autant de fois que j'ai l'occasion de les bénir. Je les bénis de tout mon cœur. Parce que chaque fois que nous pensons à eux, il n'y a personne qui nous dit que tu penses maintenant à tes enfants. Donc, pour prier, c'est la même chose, c'est spontané, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui doit couler tout simplement autant de fois que je pense à eux, autant de fois que je vais prier pour eux. Pour le cas des orphelins qui n'ont pas de père, qui sont orphelins de père, oh, ça c'est merveilleux. J'aimerais répondre avec mon cœur. La Bible nous répond en disant que Dieu se présente comme étant le père des orphelins et le défenseur des veuves. Pas Marie des veuves, mais défenseur des veuves. Père des orphelins. Christ nous a présenté la relation avec Dieu comme étant la relation de père et fils. Il a dit voici comment vous devez prier notre père qui est aux cieux parce qu'il est conscient qu'il arrivera un temps que tu peux manquer un père sur la terre mais nous avons notre secours qui est notre père qui est dans les cieux. J'aimerais dire à un orphelin l'absence de ton père physique n'est pas l'absence de Dieu comme père dans ta vie. Lorsque j'ai rencontré Christ dans ma vie la seule question qui m'a poussé à donner ma vie à Christ était dans les derniers jours est-ce que tu veux rencontrer Dieu comme juge ou comme père ? Et j'ai compris qu'au-delà de mon père biologique j'ai un père qui est dans les cieux qui m'aime qui prend soin de moi et qui est capable d'aller loin au-delà de ce que mon père physique peut faire. J'aimerais simplement dire ma prière pour toi orphelin c'est que Dieu introduise dans ta vie quelqu'un qui aura cette place de père qui aura ce cœur de père qui aura cet espace de père pour toi pour qu'il puisse non seulement prier pour toi et aussi quelqu'un qui pourra te parler te conseiller. Y a-t-il des pères méchants ? Waouh ! Oui, il y a aussi des pères méchants. La Bible nous montre qu'à l'époque de l'ancienne alliance il y a des pères qui sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch au feu. Ils sacrifiaient leurs enfants croyant rendre un culte à Dieu mais c'était à des démons. Nous avons de nos jours nous ne pouvons pas nous cacher ni nous voiler la face nous sommes au 21ème siècle n'est-ce pas ? Alors vous serez d'accord avec moi qu'il y a des pères que nous voyons aujourd'hui qui abandonnent leurs enfants c'est lui-même qui est géniteur mais il les a abandonnés il y en a qui violent leurs enfants il y en a qui battent leurs enfants violemment il y en a qui ne prennent pas soin de leurs enfants il y a même pire j'ai appris récemment un père qui a disparu et qui a réapparu dans la vie de sa fille simplement parce que c'était le jour du mariage et il prétend qu'il est le papa il veut avoir ses droits pendant qu'il n'a jamais été là depuis l'école maternelle jusqu'à ce qu'elle ait devenue une grande fille oui il y a des pères méchants mais à côté des pères méchants il y a aussi des pères bons Dieu est pour nous l'exemple de la source d'un père qui est bon même si nous avons rencontré des pères mauvais cela ne peut pas annuler la paternité de Dieu dans notre vie c'est lui qui a été mauvais mais il y a un Dieu qui a pris cette place qui lui est un père qui est bon alors qu'il y a un grand cœur qui t'aime gros comme ça et qui a un amour qui est éternel que faire si on a un père qui est méchant et que si on a un père qui nous veut du mal la première des choses que je veux dire ne rends pas le mal pour le mal dans ma petite expérience et en tant que pasteur j'ai écouté beaucoup de gens moi-même j'ai traversé beaucoup de choses dans mon enfance j'aimerais te dire ne rends pas le mal pour le mal à chaque fois qu'il y a le mal qui est commis si nous remettons le mal c'est un cycle qui va se répéter la première des choses que je te dirais ne rend pas le mal pour le mal la deuxième n'haïssez pas vos pères la haine et la rancœur la colère que tu vas cultiver dans ton cœur va te pousser toi-même à reproduire la même chose j'ai souvent rencontré des enfants blessés par leur père qui ont fini par reproduire exactement ou au mieux au pire leur père qui les a fait du mal un enfant qui a été victime d'un père méchant violent qui a divorcé qui a abandonné sa maman finit lui-même par faire ça peut-être plus tôt ou même plus pire pourquoi ? parce que la rancœur j'aimerais vraiment te dire Christ nous a montré à la croix que lui nous l'avons crucifié mais il nous a aimé et nous a pardonné la troisième des choses pardonner il faut que tu arrives il faut que nous arrivions à pardonner père peut-être que c'est ton propre père qui a été ainsi voilà pourquoi j'entends souvent quelqu'un me dit papa moi je n'ai pas connu l'amour je ne sais pas c'est quoi être avec les enfants donc je ne connais pas ça comment je vais donner quelque chose que je n'ai pas eu moi-même effectivement nous ne l'avons pas eu mais tu peux te rattraper aujourd'hui en donnant à tes enfants par la grâce et l'amour de Dieu ce que toi tu n'as pas vécu comme expérience pour que eux aussi ne puissent pas vivre cela donc n'haïssez pas n'entrez pas dans des colères n'entrez pas dans des rancunes pardonnez parce que ne pas le faire va te pousser à reproduire la même chose que tu es en train d'haïr et ça ne va pas du tout nous aider en tant que père n'oublions pas le père est une source si la source est déjà sainte la branche le serrant si la source est négative le reste aussi sera la même chose donc nous avons intérêt à veiller sur nous que pouvons-nous retenir de la prière d'un père pour aujourd'hui je dirais simplement la prière d'un père c'est ce cœur-là que tu exprimes à Dieu la pensée et la parole que tu adresses à Dieu pour tes enfants prions pour nos enfants la prière d'un père c'est une responsabilité elle a une capacité de transmission elle a une capacité d'influence j'insiste sur le fait que la prière d'un père va placer des repères des indicateurs des tracés dans la vie de nos enfants le résultat de nos prières va influencer leur vie même quand ils ne seront pas au courant que ce que je suis en train de vivre je vis cela mais c'est le résultat d'une prière que mon père avait fait écoutez-moi cher papa le père lorsqu'il prie Dieu aime écouter la prière d'un père pour ses enfants c'est lui qui nous a donné pourquoi ? parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume que les enfants sont l'héritage que l'éternel nous a donné les enfants ne sont pas l'héritage de tes grands-parents les enfants ne sont pas l'héritage d'une entreprise les enfants ne sont pas un décompte final mais les enfants sont un don un héritage que Dieu t'a donné en priant pour nos enfants en réalité nous sommes en train de nous bénir nous-mêmes en tant que père nous avons tant de responsabilités et l'une des responsabilités que Dieu attend de nous c'est de prier pour nos enfants et c'est de prier sur nos enfants de parler à Dieu et de les bénir aussi voilà ce que je pourrais j'aimerais prier pour un père et avec un père qui me suit et j'aimerais prier avec un enfant qui me suit maintenant père qui est dans les cieux donne-nous ton coeur de père et restaure notre coeur ramène le coeur d'un père qui aujourd'hui est éloigné de tes enfants il est écrit dans ta parole celui qui viendra avec l'esprit d'Elie ramènera le coeur des pères aux enfants et le coeur des enfants au coeur des pères aujourd'hui je te prie ramène le coeur d'un père vers ses enfants et ramène le coeur des enfants vers un père je prie pour un enfant qui me suit maintenant introduis un père nouveau introduis un père dans la vie d'un enfant qui n'a pas de père restaure la relation entre père et fils qui était détruite rétablis cette relation de père et fils qui a été détériorée Seigneur pour ceux qui ont cette relation qui marche et bien que cela marche encore je prie que cela ne s'arrête pas mais que tout enfant qui reproduit et qui subit qui reçoit la prière de ses enfants soit capable de la reproduire dans sa vie avec ses propres enfants nous avons la responsabilité d'être des prophètes pour nos familles Seigneur fais-nous grâce pour cela au nom précieux de Jésus nous avons ainsi prié Amen merci pour aujourd'hui très bientôt dans notre suite du programme J'aime ma famille que le Seigneur vous bénisse Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada